Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une bien belle fin de semaine puisqu'après une ouverture en hausse qui est venue directement tester ici la zone des 5306 points et bien le CAC 40 s'est affranchi des moyennes mobiles s'est affranchi de la zone des 5352 points pour venir marquer un nouveau plus significatif de tendance très court terme et clôturer à 5364 points 05 pour terminer la semaine sur un gain de 1,62% par rapport à la clôture de la séance précédente donc on valide bien ici le rebond technique on a eu toute cette semaine et bien des mouvements haussiers on était parti ici d'un contact de la zone des 5163 pour finir 200 points plus haut ici à 5364 points donc une semaine de jolis rebonds on a l'impression qu'on signe la fin du mois de mai et chose importante on avait ici un point haut significatif à casser pour essayer d'espérer enrayer ici la dynamique baissière qui est en cours depuis le début du mois de mai il semblerait que ce soit fait donc de plus on valide ici une cassure de la zone des 5352 points ce qui nous ouvre des perspectives haussières assez intéressantes sur l'horizon de temps court terme du point de vue des indicateurs techniques on est sur une configuration ici où les indicateurs valident la poursuite du mouvement haussier on a des histogrammes ici qui évoluent d'une manière haussière et qui repassent dans la zone supérieure de leur zone d'évolution le RSI est quant à lui toujours neutre les volumes sont dans la moyenne alors dans cette configuration ce qui est très clair c'est qu'on a en tout cas une poursuite du mouvement qui provoque une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle c'est un petit peu la question qu'on avait hier c'était dans un premier temps ici la rupture des 5306 ça a été acté très tôt ce matin et puis dans un second temps et bien la cassure des moyennes mobiles et donc de la zone ici des 5352 tous ces niveaux ont été cassés donc on peut aussi s'ouvrir de nouvelles perspectives alors avant d'aller plus loin je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire avec là aussi une configuration intéressante donc nous avons ici cette dynamique haussière et cette phase de consolidation on est venu donc valider le contact sur la zone des 5163 alors certes il y a un nouveau plus bas significatif court terme sur cette tendance et donc sur cette bougie hebdomadaire mais regardez ici le corps de la bougie de cette semaine qui englobe totalement le corps de la bougie précédente c'est assez intéressant parce qu'on n'a pas de gap donc ce qui ne nous permet pas de valider la plus forte variante de l'avalement mais on a un petit avalement haussier ici sur la précédente bougie et ce qui nous indique qu'on pourrait avoir ici un signal de retournement ce signal ici ce pattern de deux bougies est un signal de retournement à la hausse donc techniquement il va falloir surveiller ça on est au dessus ici on marque un plus haut significatif par rapport à la semaine précédente ce qui n'avait plus été le cas depuis le mois de mai puisqu'on n'avait pas eu de nouveau plus haut significatif ici donc on invalide la poursuite du mouvement baissier du point de vue de la loi de Dow et puis on a ici une impulsion qui peut être intéressante du point de vue des indicateurs techniques on a une configuration ici qui reste baissière sur le MACD on voit que les histogrammes ici sont limite en train de se neutraliser le RSI quant à lui a cassé sa dynamique haussière on était ici sur une dynamique haussière on voit ici que c'est en train de se stabiliser et que même on commence ici à repartir à la baisse donc sur la phase de consolidation mais ça reste neutre donc pour l'instant pas plus d'informations sur cet indicateur et donc les informations il va falloir les chercher sur le graphe alors c'est très très simple selon cette configuration alors déjà ce qu'il faut se rappeler c'est que du point de vue des retrassements de Fibonacci on est venu ici tester le retrassement des 38,2% on a clôturé juste sur ce niveau la semaine dernière on l'a cassé ici en ouverture mais on remonte ici sur le retrassement des 23,6% de Fibonacci vous voyez comment ici les retrassements agissent comme niveau technique sur cette configuration et en clôturant sur cette zone et bien quelque part on est en train ici de valider d'un point de vue moyen terme une impulsion avec une consolidation qui vient chercher le 38,2% on n'a jamais clôturé sous ce retrassement des 38,2% et des cours qui reviennent rapidement sur le 23,6% si la semaine prochaine on valide ici de manière pérenne cette cassure haussière du retrassement des 23,6% et bien on pourrait valider un schéma ici d'impulsion consolidation et poursuite du mouvement pour cela il faudra valider le nouveau point haut significatif mais c'est plutôt en bonne voie ici selon cette configuration donc la semaine prochaine ce qu'il faudra surveiller c'est pour le très court terme la zone des 5,364 d'un point de vue un peu plus moyen terme tant que l'on ne revient plus ici sous la zone des 5,248 points et bien on peut valider ici un retournement de la dynamique naturellement dès que l'on cassera ici le point bas significatif de cette semaine la loi de dos reprendra ses droits mais avec ce plus haut significatif et bien on s'est un petit peu éloigné surtout qu'on clôture à des niveaux proches de cette zone on s'éloigne quand même de cette éventualité donc la semaine prochaine à surveiller dans un premier temps un 5,364 on va y revenir sur la vue un peu plus court terme donc 5,352,64 et la zone des 5,248 points alors si on revient maintenant sur la vue journalière voilà on retrouve ces niveaux donc on retrouve ici les retracements de Fibonacci que l'on va effacer d'ailleurs parce qu'ils font doublons on retrouve donc ces niveaux et surtout ce que l'on peut dire c'est que le fait de clôturer au-dessus donc on retrace ici, on est bien au-dessus des retracements et bien on a quand même une bonne impression haussière alors ce qui manque un petit peu c'est les volumes donc pour la semaine prochaine ce que l'on surveillera d'un point de vue très court terme c'est un éventuel retour ici sur la zone des 5,306 puisque nous avons cette impulsion qui teste comme résistance ici on a la cassure donc si on revient ici sur cette zone donc des 5,306 c'est plutôt ici qu'il faudrait tracer cette zone et bien on est toujours dans une perspective plutôt haussière mais pas en dessous c'est à dire si on casse 5,306 on aura d'autant plus cassure ici du point bas significatif de cette journée et donc potentiellement rupture de la loi de dos par rapport à la dynamique court terme et à la hausse et bien on reste ici sur une dynamique forte tant que l'écho reste au dessus des 5,352 5,352 je vous rappelle que c'était une zone majeure par rapport ici à cette zone de résistance et au précédent support il n'aurait pas fallu ici que cette zone s'impose comme résistance et résiste donc surtout par rapport à la clôture le fait que l'on clôture au dessus est aussi un très bon signal donc on va surveiller ici éventuellement ces niveaux et si tel est le cas et bien on peut se rapprocher ici d'une zone allant de 5,433 à ce point haut significatif que nous avons ici cette zone proche des 5,450 points qui plus est nous aurons ici un possible retour sur la bande de Bollinger supérieure si les cours continuent à monter de cette manière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40 en cette fin de semaine alors d'un point de vue statistique la configuration elle est on retrouve un nombre d'occurrences significatif donc la configuration elle est plutôt haussière pour la séance prochaine puisque nous avons une probabilité à 54% de hausse par rapport au niveau d'ouverture de lundi par contre pour ce qui est des jours suivants on est sur une configuration un peu plus hésitante on a des profils haussiers et baissiers mais c'est plutôt la baisse qui l'emporterait sur 5 jours puisque nous avons des probabilités qui seront plutôt à la baisse pour les jours suivants mais pas avec une forte conviction c'est vraiment très aléatoire les résultats ne sont pas vraiment tranchés pour ce qui est des jours suivants par rapport à la poursuite de cette dynamique voilà donc pour cette fin de semaine je vous souhaite donc une bonne soirée et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com J'aime bien J'aime bien J'aime bien Sous-titrage ST' 501